Arrêtez tout ce que vous faites, je sais qu'il est tard, lâchez votre bite, lâchez tout. On a une nouvelle info sur le prochain Assassin's Creed. Mais attention, c'est pas une rumeur à la con, etc. de comme d'habitude où on en parle. Cette fois-ci, c'est Jason Schreyer qui lance l'info. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais... Putain ! Assassin's Creed Hader, Assassin's Creed Legion, Assassin's Creed Ragnarok, Assassin's Creed à la montagne, Assassin's Creed fait les courses à Lidl. Tu sais ce con, gore là, qui donne des infos de merde. On n'en peut plus des rumeurs de merde. Mais là, c'est Jason Schreyer ! Voilà que ressemble, c'est ce mec-là. Il est rédacteur à Kotaku et il est surtout toujours très très bien informé. Il dit pas les choses dans le vent, quoi, clairement. Et il vient de tweeter, enfin il vient de tweeter, le temps que je le vois, il y a 4 heures, des infos concernant le prochain Assassin's Creed. Donc de base, ce Assassin's Creed viking avait fuité il y a un an et demi à fond en arrière, d'où la rumeur des vikings justement. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais d'ailleurs ce sera ça, du coup viking. Désolé, je m'embrouille un peu, je suis un peu excité. On voit donc cette image popée il y a longtemps, ça s'appelait Assassin's Creed Ragnarok, c'était song sur les vikings, c'était affuité avec ce truc. Ça avait tout de suite été enlevé, comme la plupart des images en général quand il s'agit des leaks. Et du coup, on n'y prêtait pas plus attention, il y avait eu énormément de rumeurs concernant Rome et tout ça. On a tous tombé dans le panneau, moi le premier. Du coup, ce serait pas ça, ce serait bien dans l'univers viking. Un autre artwork qui avait été publié, c'est celui-ci. L'image est un peu de moins bonne qualité, mais vous voyez, c'était toujours dans le thème des vikings. C'était une sorte d'artwork dessiné par un des mecs qui bossait justement un petit peu sur les délires d'Ubisoft, qui disait c'est un artwork personnel, juste voilà, il se faisait plaisir et tout ça. Mais bon, clairement on y voit, si vous vous voyez sur le bateau, il y a un assassin, ça a été relevé par tout le monde. Je vous mets bien entendu le lien de l'article dans la description. Et qu'est-ce qu'il nous dit du coup ce mec ? Il nous dit un truc que je n'ai pas du tout vu dans The Division 2. D'ailleurs, si je l'avais vu, je pense que j'aurais fait des petites crises d'épilepsie dans Potomac Station. C'est là-bas que vous vous rendez. C'est une mission, la mission Potomac, qui est à Potomac Center, Event Center, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous vous rendez là-bas et vous avez tout un tas d'affiches. Des affiches que moi je suis passé, pour l'instant je suis allé là-bas, mais je n'ai pas fait du tout gaffe aux affiches. Et pourtant c'est très clair ce qu'on y voit, c'est très très clair. On y voit des affiches comme celle-ci, où on voit écrit Valala en gros. Donc c'est Valala, vous connaissez, c'est le paradis des Likings. Et on y voit un pseudo-viking dessus en tenue blanche, genre type un petit peu templier. Mais surtout, ce qu'on y voit dans la main, mais c'est juste énorme, tu vois, c'est la pomme d'Eden. La pomme d'Eden, l'emblème d'Assassin's Creed. Il y en a tout un tas de sortes, tout ça maintenant. Est-ce que c'est volontaire de la part d'Ubisoft d'avoir mis ses affiches, ou est-ce que c'est un mec qui s'est fait un petit kiff et tout ça, lorsqu'il a créé la zone et qu'il a mis ses affiches dans le dos d'Ubisoft sans qu'il le sache ? On ne sait pas, ce qu'on sait, c'est qu'Ubisoft n'a pas voulu répondre aux tweets de Jason Schreier. Donc j'ai du mal avec son nom. Et donc, il le dit lui-même, inutile de laisser plus de suspense concernant ses sources. Il a deux sources différentes, bien sûr, qui restent anonymes. Vous pouvez le voir en lisant l'article tranquillement. Il le mentionne très bien. Oui, le prochain Assassin's Creed qui sort en 2020 sur les consoles next-gen. Alors ça, ça reste encore à débattre. Normalement, les consoles next-gen, on pense tous qu'elles seront sorties pour fin d'année 2020. C'est très probable, mais c'est possible que non. Mais en tout cas, si ce Assassin's Creed sort, de toute façon, ce sera septembre-novembre 2020. Et du coup, il fera la transition PS4, PS5, Xbox, Xbox prochaine. Il fera la transition des consoles, c'est sûr et certain. Donc il sera sur next-gen. Et voilà, c'est confirmé. Ce sera bien l'univers des Vikings. Enfin, confirmé, entre guillemets, bien sûr. Cela, c'est une personne fiable qui nous donne l'information. Ce n'est pas un anonyme comme ça sur Reddit. Vous voyez, là, c'est vraiment quelque chose d'assez fiable. Et je tenais à réagir assez rapidement là-dessus et vous faire part de mes impressions. L'article est disponible dans la description. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà, moi, je vais vous donner maintenant mon avis personnel. Je trouve qu'Assassin's Creed, là, moi, ça me fait un peu chier que ce soit les Vikings. Je préférais qu'on reste à Rome. Je vous lis clairement, merci Rome. Effectivement, on l'a déjà vu. Alors, la Rome antique, ce n'est pas du tout la même période que la Rome de Ezio. Donc, ça n'avait rien à voir complètement. On restait dans la mythologie romaine. Ça aurait pu être très sympa. Là, du coup, on part dans la mythologie nordique. Ça va être très sympa aussi. Les Thor, les Odin, etc. Donc, ça peut le faire aussi. Ça peut être très sympa. Néanmoins, le côté Viking me gêne un petit peu. Dans la mesure où on va rester, du coup, dans une chronologie ultra bourrin. Donc, depuis Origin et Odyssey, on est encore plus bourrin. Là, clairement, on va l'être encore plus. C'est quasi sûr. Il y a peu de chances, du coup, qu'on ait notre héros avec un bouclier en main. Et au niveau de la lame secrète, j'aime autant vous dire que, bon, ça ne va pas être encore l'outil de prédilection. Il fera peut-être ses assassinats avec une hache magique. Je n'en sais rien. Mais une hache d'Eden. Qui sait ? Un truc comme ça. Mais ça sent justement un petit peu le Assassin's Creed dans la lignée d'Odyssée, tout simplement. Donc, tout ce qui a espéré le retour de Assassin's Creed version J'assassine des gens, ce n'est pas pour le prochain, du moins. Là, on va vraiment rester dans le thème. Alors, qui dit Viking, dit bateau. Voilà, donc, de toute façon, ça, ça a toujours été très cohérent. Là, le bateau est au cœur d'Odyssée. Il sera au cœur, du coup, du prochain Assassin's Creed. Je ne sais pas si je vous l'ai mentionné, d'ailleurs. Mais il le précise, il s'appellera Assassin's Creed Kingdom. Il devrait s'appeler. C'est son nom de code qui s'appellerait Kingdom. Donc, pourquoi pas ? Après, Ragnarok, ça marchait aussi. Le Valhalla qu'on voit sur l'affiche pourrait très bien faire. Assassin's Creed Valhalla, quoi que ce soit un peu bizarre, peut-être. Bref, tout colle et correspond entièrement à Odyssée. Tous ceux qui trouvaient qu'Odyssée n'est pas un Assassin's Creed. Et moi, j'en fais un peu partie. Je ne vous cache pas aussi que moi, ça me cassait les couilles dans Odyssée de ne pas pouvoir assassiner les gens. Ça, c'est vraiment un gros défaut du jeu. Mais il sera peut-être corrigé dans celui-là. Peut-être qu'on aura justement cette faculté d'avoir un arbre assassin, mais qui n'est pas dépendant des assassinats. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, on peut se camoufler mieux et tout ça dans les atouts, mais il faut qu'on puisse assassiner, quoi. Qu'on ne soit pas obligé de mettre 80% de notre stuff lié au dégât d'assassin pour pouvoir assassiner les gens. C'est complètement con. Ça s'appelle Assassin's Creed. Ça ne s'appelle pas Assassin's peut-être Creed. Ça ne s'appelle pas comme ça, quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Ah si, ça vous hype justement ce truc sur les Vikings. Donc ça va être beaucoup centré sur les guerres, l'action, les raids. Parce que justement, l'univers des Vikings, c'est très attaque de village, attaque tout ça. Alors, est-ce qu'on intégrera le côté Viking ou au contraire, est-ce qu'on les empêchera de nuire ? Je ne pense pas, clairement. Je pense que les Vikings seront les gentils de l'histoire. Sinon, ce serait un peu dénué d'intérêt de les combattre. Et donc, il y a des chances qu'on ait à combattre les Anglais dans cette guerre. Principalement les Anglais. Après, il y a eu pas mal les Français aussi pendant la période vikings. Et bien sûr, les Vikings d'entre eux, qui de base, ne sont pas soudés. Ce n'est pas le peuple viking, c'est en général des clans de vikings qui se mettent aussi bien sur la gueule. Voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi, je vous ai donné un petit peu le mien ici. J'espère que tout ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Merci au type de nombreux soutiens quand on rejoint la chaîne. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je t'ai charme.